Coucou, salut, c'est toujours Cathy, toujours sur Excel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut supprimer des données avec Excel 2007, sur n'importe quelle donnée d'ailleurs. J'ai ouvert l'exercice que nous avions fait déjà, et je vais vous montrer comment on supprime des données. Si vous voulez supprimer des données dans une cellule, par exemple le 20, il suffit de cliquer sur la cellule voulue et taper sur la touche SUPRE de votre clavier. Ainsi, comme vous pouvez le voir, vous avez effacé les données. Je recommence sur lundi, je clique sur lundi, et j'appuie sur la touche SUPRE ou efface, comme vous voulez, ça efface les données. Si vous voulez effacer des données de plusieurs cellules, je vais donc sélectionner l'ensemble des cellules que je veux effacer. Vous faites un clic droit, un clic droit sur les cellules, et clic droit, bouton droit de la souris, vous dites effacer le contenu, clic gauche. Ainsi, vous effacez le contenu de vos cellules. On peut aussi supprimer des lignes, par exemple la ligne 9, je clique sur la tête de ligne 9, ici, et je dis clic droit. Alors, vous pouvez utiliser supprimer ici, je vous l'avais déjà montré, supprimer ligne, et vous pouvez aussi faire un clic droit sur la ligne que vous avez sélectionnée, et supprimer ici, clic gauche, ça vous supprime donc la ligne. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les colonnes, par exemple la colonne A, et vous faites un clic droit, supprimer, clic gauche, ainsi les lignes et les colonnes peuvent se supprimer comme ceci. Voilà comment effacer le contenu des cellules, comment supprimer des lignes ou des colonnes. A bientôt pour un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada